Je suis commissaire du Royaume-Uni, près du tribunal de première instance de Port-Presse, distingué enquêteur de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames et messieurs de la presse par la rédécrite pour déviser en ligne, mesdames et messieurs, l'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer le 8 septembre 2024 ses 20 ans d'existence. Au cours de cette année du 20 de l'air, lancée le 8 septembre dernier, je suis heureux pour ma qualité de gendarme anticorruption de l'État de décréter pour l'unité de lutte contre la corruption cette année l'année de la renouvelabilité, l'année de la réédition des comptes. Le NCC décide, tôt cette année fiscale, de demander des comptes à ceux et celles qui ont le grand privilège de gérer les pays publics et collectifs. Aujourd'hui, 15 novembre 2023, je transmets par devant la face du monde, par devant le peuple haïtien notamment, 11 rapports d'enquête à la justice sur les faits avérés de la corruption. Cette cérémonie de remise se veut la quatrième de mon administration pour un total de 42 rapports finalisés et acheminés aux autorités de poursuite. Un immense effort qui traduit une motivation et un courage inaudit de ces hommes et femmes de l'ombre qui sont les agents assermentés du NCC, dotés de pouvoirs, officiers de police judiciaire. La constance de nos actes, le sens élevé de la République et l'attachement à l'avenir qui nous anime, qui anime cette équipe d'experts dans le domaine de la lutte contre la corruption, explique justement 100 ou 100 mesures en Haïti dans l'histoire de la lutte contre la corruption. Cette efficacité assumée, c'est le possible grâce à cette volonté certes qui vont manifester au plus haut niveau de l'État par le gouvernement public qui engage des réformes profondes visant à imposer la transparence et la bonne gouvernance dans les finances publiques. Ces dossiers présentés ce matin ont fait l'objet d'un traitement minutieux qui a nécessité la mobilisation des compétences diverses, notamment à l'audit, en droit, en investigation financière et numérique. Ils touchent plusieurs institutions de l'État, ainsi que des agents publics, des personnalités politiques qui avaient pour certains et qui ont encore pour d'autres le devoir et la responsabilité de gérer en digne et honnête citoyen l'argent du peuple récit. Ces enquêtes d'ouverture concernent entre autres l'Office National d'Assurance Fies ODA, le Centre National d'Equipement CNE, le Sénat de la République, APN de SEMAR, le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, le Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes, la Mairie de Ouadamette, première phase, de la Loterie de l'État haïssé. Les informations, les infractions, retenues à l'issue des investigations sont les actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, d'abus de fonction, de prise illégale d'intérêts, de fausses déclarations de patrimoine, de faux indécritures publiques et d'associations de malfaiteurs, à titre, bien sûr, des fractions assimilées. Il va se dire que la perte que subit l'État haïtien à cause de ces actes de corruption de ceux et de celles qui ont trahi la nation est colossale. Sur l'ensemble de ces dossiers, le Trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les moques à gagner sont estimées à plus de 4 milliards de goudes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la cause. Je veux aujourd'hui, entre autres, affirmer que l'USDC a déjà conduit cette enquête d'importance à l'Office national d'assurance virus ONA, dont 5 portant mon administration. Il s'agit notamment de la RBI, de ONA Pharma, Caribex et de ces 2 dossiers transmis aujourd'hui portant sur des véhicules loués en dehors de toutes normes établies, pendant environ 20 mois, pour plus de 60 millions de goudes et de l'acquisition d'une propriété à Pétionville pour plus de 86 millions de goudes dans les conditions opaques qui dissimulent des faits importants de corruption. Ce sont 2 scandales énormes de corruption documentés par les enquêteurs. Nous décidons de maintenir une veille permanente, sur cet organisme social de l'État transformé en espace pour enrichir illicitement certains responsables, ceux au détriment des plus vulnérables que cet organisme est appelé à protéger. plus que des rapports d'enquête, il s'agit de réquisitoires sévères qui établissent un état des lieux absolument immondes, de l'idée dominante qui veut banaliser la corruption, qui veut imposer cette mentalité qui tente de faire accepter que voler l'État n'est pas voler. C'est une perversité, c'est un déni de la vérité qu'il faut combattre à tout prix. Et c'est donc dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Pour 31 rapports d'enquête acheminés durant mes 3 dernières années durant les 3 dernières années de mon administration, seulement 2 ordonnances sont rendues par 2 juges d'instruction. Je veux à cette phase saluer les efforts qui sont constatés dans certains dossiers transmis dernièrement par 1 des juges qui portent en nous la dignité de la fonction et qui font honneur à ce corps respectable. Je demande donc solennellement à tous les magistrats, ceux dans le récipit de leur indépendance, de prioriser d'abord les intérêts de l'État et de la collectivité dans les dossiers de l'UNCC. Les sanctions prononcées par des cours au nom de la République sont le remède le plus efficace pour stopper cette hémorragie qui affilie tout le peuple et qui anéantit le projet de vie de nos jeunes dont le digne recours est la fuite de leur terre. que chacun prenne sa part de responsabilité, que la société, que les structures organisées d'ici et d'ailleurs sanctionnent ceux qui se font complices tant par leur inaction que par leur complicité des corrompus et des corrupteurs. Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur le Droyer, votre présence ici dans les lieux de traduit l'intérêt que vous portez à cette cause. Vous êtes deux grands amis de cette maison et deux serviteurs de carrière. Toute la République attend ce signal de vous. Des choix, des substituts et des juges d'instruction qui conduisent dans ces dossiers ne fait pas leur avenir. Je vous invite à miser sur des magistrats honnêtes et qui maîtrisent les crimes financiers. A partir des choix que vous aurez à faire, je me ferai briser exact du traitement... Au revoir ! Au revoir ! Liés aujourd'hui, ce 15 novembre 2023, sont les suivants. 1. Rapport d'enquête de conformité sur la location d'espaces de garage par le bureau départemental de l'autorité portière nationale ABN, ACMA. 2. Rapport d'enquête sur la sélection des bénéficiaires. 3. Rapport d'enquête sur l'authenticité du certificat de dégagation de patrimoine délivré par le greffier Wilfried Ely à l'ancien sénateur de la République, Wilo Joseph. 4. Rapport d'enquête partiel réalisé au Centre national des équipements CN. 5. Rapport d'enquête relatif à la gestion de l'ancienne directrice générale de la Loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné-Pôtier, pour la période allant de mai 2016 à avril 2021, phase 2, les dénonciers de Borlet. 6. Rapport d'enquête sur la gestion des matériels et équipements de la mairie de Wanamette par le maire Luma Temetrius. 7. Rapport d'enquête sur les contrats de location de bâtiments logeant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. 8. Rapport d'enquête sur le patrimoine du sénateur de la République, de l'ancien sénateur de la République, Nenel Kassi. 9. Rapport d'enquête sur les cartes de débit et autres biens du Sénat de la République. 9. Rapport d'enquête sur l'acquisition par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, d'une propriété fonds et bâtisses pour la somme de plus de 86 millions de gourdes devant loger une école de formation continue. 10. Rapport d'enquête sur les soupçons de corruption entourant les contrats de location de véhicules conclu par l'Office national d'assurance vieillesse ONA entre juillet 2021 et février 2023. Mesdames et messieurs de la presse, parlez, écrits et écrits.